La plupart des entrepreneurs manquent de flexibilité. L'erreur, en clair, vous l'avez compris, c'est de ne pas être suffisamment flexible. Vous devez être flexible. Le marché change quasiment chaque mois en ce moment. Les technologies, presque chaque semaine. Si vous avez un esprit profondément rigide, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va appeler à faire ça. La réussite, c'est ça. La gestion d'équipe, c'est ça. Un site web réussi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas autrement. Si tu n'es pas flexible, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se casser, ça va se casser. Comme le roseau. Le vent change, mais il casse pas, il se plie. C'est la même chose en entrepreneuriat. L'erreur la plus commune, c'est de ne pas être flexible en entrepreneuriat. Vous devez tester les hypothèses sur le marché de façon anticipée et être prêt peut-être à pivoter, être prêt peut-être à redessiner votre plan stratégique de croissance pour changer votre produit ou votre service. Mais vous savez, je crois que si vous effectuez une nouvelle fois une belle évaluation personnelle en ce moment, vous allez contourner cette grave erreur de manque de flexibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501